J'ai une pseudo-polyarthrite rhizomélique avec Horton. Qui contactez ? On vous remercie pour cette question, mais qui contactez ? Vous pouvez vous demander à votre généraliste ou à votre rhumatologue si vous voulez contacter quelqu'un. Quels sont les professeurs sur Paris ? Il y en a plein. On ne va pas vous donner le nom de quelqu'un que vous pouvez contacter puisqu'il y a une multitude de gens qui sont très compétents. Quels sont les traitements ? Une pseudo-polyarthrite rhizomélique banale se traite par corticoïde. 15 mg par jour, puis on diminue. Si ça ne va pas, on peut être amené à rajouter du méthotrexate qui a une petite efficacité en plus. Et si ça ne suffit pas, il existe maintenant des biothérapies, mais plutôt dans la maladie de Horton, à discuter aussi avec votre rhumatologue et éventuellement quelques professeurs, si vous voulez. Guérison, c'est possible, oui. La pseudo-polyarthrite rhizomélique est susceptible de guérir. C'est des douleurs des ceintures, c'est-à-dire des épaules et des hanches extrêmement importantes, avec un contexte inflammatoire sur la prise de sang. Un certain nombre de malades, largement plus que la moitié, sont susceptibles d'être guéris par une simple corticothérapie qu'on décroît ensuite. Et au bout d'un an et demi, il est possible assez souvent d'arrêter le traitement complètement. Donc, c'est un rhumatisme inflammatoire qui guérit, qui touche surtout les femmes âgées. Suite à la maladie, j'ai des doigts déformés. Question, est-ce que ça va continuer ? Mais il est marqué là, vu que le traitement s'avère efficace. Alors, vous savez qu'on a des critères qui nous permettent de savoir effectivement si le traitement est efficace ou pas. En particulier, le calcul du DAS, dont on a parlé tout à l'heure, les bilans radiographiques qu'on peut être amenés à faire tous les ans. Donc, s'il y a des déformations, est-ce que ça va continuer ? Si le traitement est efficace, on doit s'arranger pour que les déformations ne continuent pas. Si elles continuent, le médecin revoit l'attitude thérapeutique et essaye de faire en sorte que les déformations ne continuent plus. Donc, un traitement efficace, c'est aussi un traitement qui évite l'aggravation des déformations. Nous disposons maintenant d'une multitude de molécules. Ça dépend du contexte et ainsi de suite. Donc, à voir. Mais on doit pouvoir arrêter l'évolution. Nodules pulmonaires et nodules thyroïdiens sont-ils provoqués par l'APR ? En tout cas, des nodules pulmonaires peuvent être provoqués par la polyarthrite rhumatoïde. Oui, le poumon rhumatoïde, c'est une entité qui existe et qui nécessite des attitudes thérapeutiques en coopération avec les pneumologues qui vont modifier l'attitude thérapeutique. C'est toujours des traitements ou antibiotiques ou des biothérapies qui, en tout cas, ça se soigne. Les nodules thyroïdiens, par contre, alors il faut voir quel type de nodules thyroïdiens et ainsi de suite, mais les nodules thyroïdiens ne sont pas forcément liés à la polyarthrite rhumatoïde. Migraines, maladies de Hashimoto et polyarthrite, sont-elles des maladies qui s'apparentent chez un même patient ? La maladie de Hashimoto et la polyarthrite rhumatoïde, oui, ça peut être lié. La migraine, elle est plutôt liée à une migraine, enfin, reste à savoir pourquoi il y a une migraine, mais la maladie de Hashimoto et la polyarthrite rhumatoïde sont liées, peuvent être liées. En tout cas, quand on a une polyarthrite rhumatoïde, on a un risque de maladie auto-immune autre qui est supérieur à celui de la population normale. Ensuite, est-ce qu'une autospongiose peut être liée à une spondyloarthrite acrylosante ? À ma connaissance, non. Alors, ensuite, des questions sur est-ce que c'est possible d'avoir la polyarthrite à l'âge de 6 ans ? Oui, c'est possible. Ça s'appelle une arthrite juvénile idiopathique. C'est des formes pédiatriques de rhumatisme inflammatoire qui débutent dans l'enfance et qui peuvent, dans certains cas seulement, pas dans tous les cas, se maintenir à l'âge adulte et donner d'authentiques polyarthrites rhumatoïdes, voire rhumatismes psoriasiques. Le diagnostic en pédiatrice sera celui d'une arthrite juvénile idiopathique et le diagnostic à l'âge adulte sera celui d'un rhumatisme inflammatoire chronique. Mais ça, c'est seulement un certain nombre de cas et théoriquement, la majorité des arthrites juvéniles idiopathiques se résout à l'adolescence ou à l'âge de l'adulte jeune. Ensuite, est-ce qu'une patiente qui dit qu'elle a une paire avec fibrose, que sa sœur, sa nièce, sa cousine, ses cousines ont développé une sclérodermie. Donc ça, c'est des ambiances très génétiques. C'est-à-dire qu'il y a des formes familiales où la participation génétique de la maladie est un peu plus prononcée que chez d'autres formes de polyarthrites. Donc ça témoigne de la prédisposition d'une part à la polyarthrite rhumatoïde et ensuite à d'autres maladies auto-immunes. Alors est-ce que c'est possible d'avoir la polyarthrite rhumatoïde et la sclérodermie ? Malheureusement, oui. La polyarthrite rhumatoïde, ce n'est pas une maladie qui est si rare que ça puisqu'on est entre 0,5 et 1% de la population. Donc il y a des formes où il y a des associations avec des maladies auto-immunes plus rares dont fait partie la sclérodermie. Donc ce n'est pas impossible. Enfin, dernière question. PR traité avec anti-TNF, ambrel, seul, c'est-à-dire sans méthotrexate. Est-ce que suite au réveil de la PR, cortensile à répétition, en diminuant à chaque fois de 40 à 2,5 mg, est-ce que la prise d'isalgie qui me soulage en dehors des grosses crises est néfaste à long terme ? Alors l'isalgie, c'est un anthalgique. C'est dans la classe du tramadol ou de la codéine. Mais c'est sans tramadol, sans codéine, un anthalgique un peu plus puissant que le paracétamol, qui a priori, mais c'est encore une fois, on ne sait pas tout sur les médicaments, a priori n'est pas néfaste à long terme. En tout cas, c'est un médicament qui reste efficace pour soulager les douleurs. Donc ça, il n'y a pas de contre-indication à le poursuivre. Ce n'est pas un anti-inflammatoire. Là, on connaît les risques un peu plus prononcés à long terme sur le système cardiovasculaire notamment. Alors, suite à une forte prise de cortisone, j'ai déjà été opéré de la cataracte à l'œil gauche et maintenant beaucoup de brûlures. J'aurai la maladie de Jogren. Quels sont les traitements ? Alors, la maladie de Jogren, c'est une maladie qui s'associe surtout à la polyarthrite rhumatoïde. C'est une autre maladie auto-immune qui donne un syndrome sec. Vous savez, le syndrome sec, c'est les yeux secs, la bouche sèche. Donc, ce n'est pas très fréquent dans la PPR. Enfin, en même temps, ce n'est pas exclu non plus. Il faut en parler avec son ophtalmo qui va faire des tests pour d'avoir si, d'une part, ce n'est pas lié à la chirurgie de la cataracte et ensuite voir s'il y a un traitement à donner de ce syndrome sec. Et le traitement du syndrome sec, c'est souvent un traitement local avec des larmes artificielles. Et parfois, quand il y a d'authentiques maladies de Jogren, d'authentiques maladies auto-immunes, on peut donner un traitement de fond et ce sera essentiellement le plaquennil. Et qui contacter à Paris, c'est la même réponse. Il y a beaucoup de centres hospitaliers avec des personnes qui sont très compétentes pour ça et qui sauront bien répondre à vos questions si besoin. Alors, un patient atteint de spondylarthrite avec des douleurs dans les membres, grandes faiblesses, avec pour seul remède le Voltarenne en remplacement de l'Arthotech qui a malheureusement été supprimé pour un profil de bénéfice risque qui n'était pas favorable. Est-ce qu'il n'existe pas plus efficace ? Si dans la spondylarthrite, bien sûr, les anti-inflammatoires sont le traitement de première ligne et puis ensuite, si les anti-inflammatoires ne suffisent plus, on peut passer au cas par cas à une biothérapie. C'est à discuter avec le rhumatologue, évidemment, mais c'est possible. Si ces douleurs-là sont bien en lien avec une activité de la spondylarthrite, qu'est-il possible de faire lorsque les vertèbres cervicales sont touchées par l'APR ? Alors ça, c'est très important. Si l'APR atteint les vertèbres cervicales, il faut absolument en parler à son rhumatologue, savoir s'il y a des douleurs cervicales qui peuvent réveiller la nuit, parce que ça peut témoigner d'une atteinte cervicale avec des retentissements, notamment sur la moelle épinière. Donc ça nécessite plutôt de prévenir et de faire des examens pour dépister ces atteintes-là. Donc il faut absolument en parler à son rhumatologue pour voir s'il n'y a pas des traitements, voire parfois des patients qui sont opérés de façon préventive pour limiter le risque de compression de moelle. Et quel traitement antalgique peut-on proposer pour soulager une douleur oculaire permanente, dans le cas d'une PR avec gouge rouge de graines ? Eh bien, si la douleur est liée à un syndrome sec, c'est encore une fois les larmes artificielles essentiellement. Après, s'il y a une aggravation de ces douleurs-là, ça peut suggérer une complication du syndrome sec, avec une kératite ou des ulcères cornéens. Et là, il faut absolument en référer à son ophtalmo, qui donnera là le traitement le plus adapté. C'est vrai que nous, rhumatologues, on va donner les traitements de fond de la maladie auto-immune, mais pour tout ce qui est complications ophtalmologiques, on s'en remet souvent à nos collègues ophtalmo. Voilà. Eh bien, messieurs les docteurs, merci beaucoup pour toutes ces questions. On peut les applaudir parce que dans le laps de temps imparti, vous avez répondu à toutes les questions. Donc, docteur Poivret et docteur Latour, merci d'avoir accepté de venir à notre 19e salon de la polyarthrite. Ce n'est pas la conférence ou du moins les questions les plus simples parce qu'il faut aller vite. Vous êtes quand même des professionnels, donc bravo et merci encore. Et bon retour chez vous. Merci. 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 Merci.